Bonjour à tous, bande de ouf, c'est Jim Louf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu paranormale. Un peu paranormale pourquoi ? Aujourd'hui on va parler de Benjamin Ledig, que vous avez dû entendre un peu à la télé et sur les réseaux sociaux. Alors mes chers amis, vous allez me dire qui est Benjamin Ledig ? Enfin, peut-être certains ne le connaissent pas. Alors Benjamin Ledig, effectivement, moi je vous expliquais, c'est un tiktoker tout simplement qui n'était pas connu, qui a cherché pour moi un bad buzz pour se faire connaître. Alors effectivement, c'est un sujet plus que délicat la religion, il s'est amusé quand même à danser, à remuer du popotin devant la croix de Jésus-Christ. Alors qu'on sait très bien que la religion, que ce soit en France ou dans d'autres pays, c'est un sujet très très tendu. Et voilà, on aurait pu se dire qu'il a fait une connerie, mais le problème aujourd'hui c'est qu'il a recommencé, il a récidivé. Alors il a récidivé, mais de manière encore plus choquante et provocatrice. En fait, il s'est amusé à prendre le Coran de la religion musulmane. Et voilà, il s'est amusé à nettoyer, à essuyer ses carreaux avec, complètement dans la provocation. Il s'est même amusé également avec sa vidéo à la con, à mettre le Coran en dessous du pied de table pour tenir la table. Enfin bref, tout de la provocation, mais la question qu'on peut se poser c'est dans quel but ? Dans quel but ? Tout en sachant qu'il prend des risques, que ce soit avec les différentes religions, et que ça peut très mal terminer pour lui. Je ne comprends pas. Aujourd'hui je ne comprends pas, je vous avoue franchement, pour moi il m'inquiète sérieusement. Alors la question qu'on peut se poser sur lui, et vous serez certainement d'accord avec moi, c'est... Alors aujourd'hui on peut se douter qu'effectivement il se met en danger tout seul. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider quoi ? Alors moi je pensais, est-ce qu'il aurait des volontaires avec moi pour l'emmener à l'hôpital psychiatrique ? Parce qu'effectivement je pense qu'il a besoin, il a besoin, on ne peut pas le laisser comme ça, ou on le met sous le médicament ou quelque chose. Mais on ne peut pas le laisser dans cet état. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Ou alors, j'en ai parlé avec du monde, ou alors est-ce qu'il n'aurait pas touché avec des amis à lui ou j'en sais rien, avec son copain, au spiritisme ? Et est-ce qu'il est vraiment dans son état normal ? Est-ce qu'il n'est pas possédé ou j'en sais pas ? Pourquoi viser spécialement la religion ? Pourquoi provoquer comme ça ? Parce qu'on peut faire des buzz sur autre chose si on a envie d'être connu, sans aller forcément toucher à un sujet qui peut blesser des gens. Et voilà, enfin, pourquoi ? Puis pourquoi continuer là-dedans ? Il a pu, bon, je sais pas. Alors, est-ce qu'on se pose des questions ? Est-ce qu'il n'a pas, voilà, est-ce qu'il n'a pas touché à un truc qui a pu le déranger psychologiquement ? Alors, n'hésitez pas à me dire, est-ce qu'il doit aller à l'hôpital se faire soigner ? Est-ce qu'il a pu toucher à quelque chose de dangereux par rapport à la religion ou au spiritisme ? Et bien, c'est ce que je vous demande, les amis. Dites-moi, dites-moi, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Voilà, et surtout, bon, un grand merci à tous pour le soutien, comme d'habitude. N'oubliez pas un petit like et un petit abonnement, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager également les vidéos et à très bientôt pour un prochain sujet paranormal, les amis. Ciao, ciao !